Je n'ai pas besoin de toi pauvre idiot et ne remets plus jamais tes pieds dans cette maison N'importe quoi Allez les enfants, descendez Allez, où est cette lettre que tu voulais me montrer ? Ça vient de ton école Demain sera la date limite pour le paiement de frais scolaires Celui qui ne va pas payer n'assistera pas au cours le lundi Maman, oncle Philippe ne vient plus nous prendre à maman, pourquoi ? C'est parce qu'il a voyagé Quand est-ce que nous allons payer nos frais scolaires ? Je payerai vos frais scolaires bientôt, ok ? Ok, d'accord maman Tu vas ? Tu avais l'air si pressé au téléphone et... J'ai dû me précipiter, quel est le problème ? Oui, je... Je t'ai appelé Je voudrais m'excuser par rapport à la manière dont je t'avais parlé la fois passée Je suis désolée Bien, ça va Je ne suis pas énervé en réalité Parce que je connais la pression que tu subis, ok ? Alors, ça va ? Et tu dois aussi savoir que je suis toujours là en tant que... Ton pilier sur lequel t'appuies Euh... Eh bien, je t'ai appelé, c'est concernant ce dont on avait parlé C'est comme je te l'avais dit J'ai besoin que tu ailles me déposer au shop de mon mari Je dois aller voir Si je peux vendre quelques histoires là-bas J'ai besoin d'argent pour le minerval des enfants Bien, malheureusement, la boutique n'a pas produit d'argent Ah ! Ouais ! Ça fait longtemps que les ventes ne marchent plus Et par conséquent, il n'y a pas assez d'argent Et par ailleurs, ton mari avait contracté beaucoup de dettes Et c'est par les petites ventes que je fais que je les rembourse Écoute Le seul moyen d'avoir assez à l'argent maintenant, c'est à travers sa banque Maintenant, est-ce que tu as le détail de son compte bancaire ou bien vous avez un compte commun ? Non, je n'ai pas les identifiants de son compte bancaire Je n'étais jamais allé à la banque avec lui Tu sais, mon mari pourvoyait à tous mes besoins Il prévoyait de m'ouvrir un compte joint quand je voulais commencer les business Tu connais la suite de l'histoire Il y a un problème ? Écoute, chérie, tu dois aller dans sa chambre Fouiller bien sa document pour voir si tu trouverais peut-être son chèque ou bien sa carte magnétique Mon mari n'utilisait pas la carte Visa Mais, euh, je vais chercher, je vais chercher si je pourrais trouver quelque chose Ok, ça va, ça c'est bien À tout moment que tu trouveras un de ces documents, fais-moi savoir et puis on commencera par là, ok ? Par ailleurs, tu parlais des frais scolaires de tes enfants C'est combien et de quelle urgence en as-tu besoin ? Le délai, c'est le lundi prochain Et le montant, c'est 350 000 Lira Ok, je vais voir ce que je pourrais faire avant lundi Merci beaucoup, Philippe, s'il te plaît, euh, je compte sur toi Ça va, pas de problème D'accord, euh, je pensais que c'était quelque chose de sérieux, la façon dont tu avais parlé au téléphone C'est pourquoi j'ai dû me prostitué T'inquiète pas, tu aurais les frais scolaires des enfants lundi, ok ? Merci D'accord, je vais m'en aller maintenant Pour en savoir du tout, d'accord ? Je suis toujours là pour toi À plus, chérie Au revoir Merci Merci Oh, Seigneur, je te remercie Il a accepté de payer le frais des enfants Voici une bonne occasion pour moi de lui faire comprendre la nécessité d'accepter ma demande Ouais Je continuerai à la frustrer Je continuerai à la jouer lentement La tactique du retardement Vous voyez ? Jusqu'à ce qu'elle soit frustrée et succombe à ma demande Ouais Loveline Je pense que tu es intelligente, n'est-ce pas ? Ok ? Tu te diriges lentement vers mon filet Et qui est ce... Tébé Rédiqué ? C'est le nom de la deuxième signature qui se trouve dans les comptes de ton mari Mon mari ne m'a jamais mentionné ces noms Alors de quoi est-ce que vous parlez ? Madame, êtes-vous sûr que votre mari n'était pas marié avant de m'en parler ? Non, jamais Je suis la seule femme de mon mari, je le sais Ouais Alors sa fille ? Êtes-vous sûr ? Je viens de dire que je suis la seule femme de mon mari Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'autre enfant Peut-être qu'il avait déjà une fille avant que vous vous mariez Ceci n'a pas de sens Sinon, comment expliquez-vous le fait que ce nom soit sur tous ses comptes bancaires ? Madame, autrement nous allons dire Ebé Rédiqué est la seule personne qui a accès à son compte Attendez, attendez, attendez s'il vous plait Essayez-vous de dire que je n'aurais pas accès à son compte ? Je ne pourrais même pas retirer de l'argent pour le frais scolaire de mes enfants C'est ce que vous essayez de dire ? Je suis désolée madame, vous devez consulter Ebé Ré Sinon, nous ne sommes pour rien Madame, nous devons partir Une fois que vous aurez trouvé la fille, vous avez notre numéro à appeler nous Merci Philippe, je veux que tu sois franc avec moi, je t'en prie Sam ne m'en a rien dit Mais tu sais qu'on ne peut pas croire l'homme à 100% Parce que ce qui vient de se passer tout à l'heure, il est tellement clair qu'il y a des choses que Sam ne nous a pas dites avant de nous laisser Je n'arrive pas à croire que Sam pouvait me faire ça Comment est-ce que je vais résoudre le problème de frais scolaire de mes enfants ? Il ne me reste que deux jours Tu vois, c'est pourquoi je t'ai toujours dit ce qui est nécessaire à faire Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter, je suis là pour toi, ok ? Je prendrai soin de toi Accepte ma demande et tout ceci finira, tout commencera à couler comme du lait et du miel Philippe Oui chérie Il est temps pour toi de partir Ah Je te pars Ok ? Si tu le dis J'attendrai un coup de fil de ta part au cas où tu auras changé d'avis Ok ? Ton coup de fil J'attends Je n'arrive pas à croire ça Donc... Sam était marié avant ? Je ne peux pas croire à cette bêtise, c'est pas vrai, je dois faire quelque chose, il faut que je me déplace Hé hé, arrête la voiture ! Arrête la voiture ! Arrête la voiture ! Aller, fais descendre le vide ! Vite ! Descend, descend vite ! Ne bouge pas, n'ose même pas bouger Ose bouger madame, tu es morte Je vais te mettre une balle dans ta cervelle Allez vas-y, roule Non, 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 c'est pas vrai Réveillez, je vous en prie, réveillez Réveillez, non Allô ? Oui, allô monsieur Philippe, c'est fait Oh, ça c'est très bien, ça c'est très bien Mais non, où est-ce que vous avez laissé la voiture ? Tel que vous l'avez instruit bien sûr Ok, c'est bien, c'est bien Mais il reste une chose monsieur, notre pognon Non, il n'y a pas de problème, hein ? D'accord, à plus Bien Je constatais que Nina et son frère ne viennent plus à l'école il y a quelques mois Je crois qu'il n'y a pas de problème Tantine, bonjour Oh Nina, bonjour, comment tu vas ? Bien Oh, tu m'as beaucoup manqué ma puce Tu m'as beaucoup manqué Je veux bien Ça va ? Je m'avais aussi manqué Comment va Brian ? Il dort Oh Ça suffit, va rejoindre ton frère C'est comme tu viens de le dire ma soeur Il y a un, ça ne va pas, il y a un problème Un Ce que j'ai à présent, c'est plus qu'un problème Ça fait un mois que tout me semble comme un cauchemar Et j'ai besoin de me réveiller Mais en fin de compte, je réalisais que Que c'était ça ma nouvelle vie Non Je n'ai pas assez d'argent pour les amener à l'école Je n'ai pas d'argent pour payer leurs frais scolaires Et tu sais ce que ça veut dire Et je ne fais aucun business Alors j'étais obligée de leur demander De rester à la maison Jusqu'à ce que je serais en mesure de payer leurs frais Ou de les amener dans une autre école Cette école coûte très cher Madame, je comprends Je vous comprends parfaitement Tout ira bien Ok, Dieu vous prend charge Comment va Brown ? Sa soeur vient de te le dire, il dort Prenez courage madame, tout ira bien Je m'en vais maintenant D'accord, soyez forte Merci d'être venue Il n'y a pas de problème Au revoir Trécy, quand est-ce que tu vas rentrer de ton voyage ? J'ai vraiment besoin de toi aujourd'hui plus que jamais J'ai beaucoup patienté s'il te plaît J'ai besoin de toi, reviens J'ai besoin de ton aide Es-tu sûr ? Ok, c'est bon, pas de problème J'espère juste que ce que tu dis est vrai Maman, on en a marre de rester à la maison sans pourtant aller à l'école Trécy, je te rappelle, je te rappelle Oh, mes bébés Écoutez, maman fait tout ce qui est humainement possible pour vous ramener à l'école Alors ne vous inquiétez pas, ok ? Non maman, tu ne fais rien du tout C'est ce que tu n'as pas cessé de dire depuis des mois J'en ai marre, l'école me manque Maman, je veux reprendre à l'école C'est bon, mes enfants, allez, viens par là Ce que maman vous dit cette fois-ci est vrai La semaine prochaine, vous allez repartir à l'école Croyez-moi Ok, maman Ok ? Ça, c'est la dernière fois que je vous dis cette phrase Allez, maintenant, souris pour maman Ça, c'est mon garçon Allez, toi aussi, ma princesse Allez, partons à la maison J'espère au moins que vous avez aimé la nourriture Vous l'avez aimée, n'est-ce pas ? Vous irez à l'école prochainement Je suis l'avocate Inna Tomoz Je suis là pour vous donner ceci Qu'est-ce que c'est ? Lisez-le, madame Vous allez comprendre vous-même Hein ? Madame, ça c'est une lettre d'expulsion Nous devons dégarper de cette maison dans une semaine ? Oui Non, non Madame, sept jours, c'est beaucoup tôt Pourquoi ? Vous voyez, madame Cette maison a été donnée à votre mari juste pour six ans Et il devait re-signer le contrat depuis avril Mais il ne l'avait pas fait Alors ça, c'est le délai que le nouveau client a donné pour votre maison Vous devez libérer dans sept jours Non, 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 madame, 7 jours c'est tôt, c'est peu, j'ai besoin d'un peu de temps, du genre 6 mois, comme ça je pourrais m'organiser, trouver un endroit par où j'irai avec mes enfants Tu es une femme comme moi, comment est-ce que tu peux me donner 7 jours pour que je vacuie de la maison, c'est pas juste Madame, je ne suis pour rien S'il te plaît, délie-le, délie tes mains, il y a quelque chose que tu peux faire, je t'en prie, délie tes mains, fais quelque chose pour me trouver une solution C'est toujours c'est, c'est trop tôt, non, non, c'est toujours c'est trop tôt, c'est peu, je t'en prie, je t'en prie, madame S'il te plaît, fais quelque chose, délie tes mains, j'ai ton prie S'il vous plaît, pour éviter des problèmes, libérer dans 7 jours Je vous prends congé Ah, c'est le thé C'est toujours, oui, c'est vraiment incroyable Philippe, à qui est-ce que je fais du mal Qui est-ce que j'ai offensé Pour que le problème se suive successivement Du mal au pire Donc, Sam ne t'a pas dit si vous avez construit cette maison ou bien vous l'avez louée On n'avait jamais parlé de ça Je veux dire, on avait des projets On savait qu'on avait beaucoup d'années devant nous Il avait pris cette maison à crédit Mais sinon, regarde Regarde là où ça nous a conduit Mes enfants et moi, bientôt, nous allons nous retrouver dans la rue Ça, ce n'est pas possible, pas lors de mon séjour vivant T'inquiète pas T'inquiète Je ferai quelque chose Tu le feras ? Oui, bien sûr Oh, Philippe, merci beaucoup Merci infiniment En tout cas Merci Ça va T'inquiète pas T'inquiète pas Hum Ah Voici le reste de l'argent Merci pour le bon travail De rien Maintenant, vous pouvez vous en aller Merci 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 Ok, c'est bon les enfants, descendez Où est Nina ? Raya ? Oui, maman Ah Mon amour, voici votre nouvelle maison Hey J'espère que c'est bon Ça, c'est Ça, c'est Merci, Philippe J'aime Ça, c'est notre nouvelle maison Oh, merci, Seigneur Notre nouvelle maison, les enfants Hé, bébé Nous allons commencer à vivre ici Non, 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 t'inquiète Je m'en occupe Merci Merci beaucoup Merci Je suis vraiment heureux Je ne sais quoi dire Je suis très heureuse Merci beaucoup, Philippe C'est bon Les enfants, regardez notre nouvelle maison Merci, merci, merci beaucoup, Philippe Ok Allez, on entre Wow Oh, c'est pas si mal C'est bien Ça te plaît Je l'adore Ok, allons dans la chambre à coucher C'est vraiment bien Oh, merci beaucoup, Philippe Oh, les enfants, regardez les chaises Oh, c'est très joli J'aime en tout cas Merci infiniment, Philippe Allons dans la chambre à coucher Merci, 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 merci beaucoup Absolument Et aussi les lits Oh, les enfants vont vraiment s'amuser Oh, merci Laissez-moi te voir On entre On entre C'est bon C'est bon D'accord Tu essaies de dire Au fait, j'ai dit à ma femme Que j'avais voyagé Hey, mon ami, c'est quoi ça ? Arrête ça, je t'en prie C'est quoi cette bêtise ? Oh Je savais qu'il y avait quelque chose C'est pour ça que tu nous as amené ici Oh, donc tu avais un plan Vraiment ? Ça ne doit pas marcher Mais c'est quoi ça ? Si, 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 s'il te plaît, Philippe, ne commence pas Mes oreilles ont déjà eu l'air d'os aujourd'hui J'ai beaucoup accumulé aujourd'hui, Philippe J'ai besoin de me reposer Non, 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 Philippe, laisse-moi tranquille Je t'en prie, arrête Mais mais touche-toi Lâche-moi, je t'ai dit Lâche-moi, Philippe C'est quoi ton problème ? Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Tu te bats avec, oncle ? Non, on ne s'est battu pas C'est juste un jeu Oui, parce qu'il nous a conduit dans une très belle maison Oui, c'est ça Vous l'aime, n'est-ce pas ? En fait, c'est pour ça que j'ai demandé à l'oncle Vous l'avez entendu, n'est-ce pas ? Lâche-moi, lâche-moi Vous l'avez entendu, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça Donc, Philippe, tu voulais déjà partir Mais vous n'avez pas du merci à l'oncle Merci, oncle, merci Ok, Philippe, au revoir Bon, allez, c'est comme je le disais Ne nous laisse pas, moi et les enfants, ok ? Au revoir, laisse-nous tranquille Et va-t'en, ne nous laisse pas Tu peux partir, merci beaucoup Allez, dites au revoir à l'oncle Oncle, bye-bye Au revoir, merci Les enfants, vous avez aimé la maison ? C'est notre nouvelle maison ! C'est vraiment bien Allez, on y va On le va comme ça, je vais vérifier votre chambre Je regarde comment ça s'est décoré Merci beaucoup d'être venue Merci De rien Tu as vraiment tant souffert Désolée pour mon absence Je vais dire, tu n'as aucune idée De ce que je traversais Mais c'est bon, tu es là à présent Non, merci De rien Je crois qu'il est temps pour toi De commencer un business Quelque chose qui va t'occuper Et pour que tu prennes bien soin des enfants Je n'ai pas d'argent pour faire le business Je vais dire, le paix que j'avais Je l'avais utilisé pour nourrir mes enfants Je n'ai pas d'argent pour faire le business Je n'ai pas vraiment assez Mais on peut partager le peu que j'ai Hey Hey Tracy Merci 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 pour tout ce que tu fais pour moi D'accord Merci Les enfants Dites merci à Tantine de ma part Tantine, merci Tantine, merci Venez les amis Oh, bisous C'est gentil C'est gentil de votre part, hein Je vous aime C'est bon, vous pouvez partir dans la chambre Alors, vas-y raconte C'est quoi la bonne nouvelle ? Ouais, ça va bien Euh, ça continue J'ai pu voir que le business marche bien Juste comme ça Oui On s'est bas juste C'est rien Tu as l'air vraiment en forme Oui Oui Merci Hey, ma cliente Je te servirai bien aujourd'hui T'inquiète En tout cas, rentre pour moi aujourd'hui Tu verras avec toi-même Je suis là pour toi Moi je pense beaucoup Je suis votre cliente, hein T'inquiète Je sais, je sais tout ça Il y a des laricots aussi J'espère bien Sauf que ces derniers tons marchés C'est vraiment cher Il faut que tu comprennes C'est très gentil de votre part Alors, qu'en est-il de ta soeur ? Celle-là Elle a voyagé Ma cliente, ma cliente Hey, Joy, Joy, non ? Je suis là-haut Donne-moi deux banales plantains Ah, ah, madame, vas-y doucement N'est-ce pas que tu m'as trouvée ici Eh, s'il te plaît, s'il te plaît Je ne te connais pas Je ne sais même pas dans sa parole Après la patiente, s'il te plaît Ah, je vais te servir Vas-y, je veux, sois patiente Regardez-moi cette fille, oh Allez, fais-moi la paix Laisse-moi tranquille Je vais te servir, patiente Oh, tu veux que tu es chassée pour moi Celle-là, je ne t'aimais pas Tout ça, c'est quoi ? Est-ce que je te connais même ? Tu ne m'as pas de ma classe Fais attention, madame, vas-y S'il te plaît, ma cliente Ne te fâche pas Donne-moi deux, je veux partir Allez, calmez-vous Madame Joy, mais qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, c'est comme si tu n'avais pas du rire Tu peux prendre ton temps, hein ? Arrête, dégage, madame, c'est encore combien, oh ? Vas-y, parle C'est sonnera comme toujours Tu veux aussi la rire ? Non, 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 non Ok, oui, c'est bon J'arrive Non, t'inquiète, c'est par juste Que je le mette ensemble ? Oui, c'est ce que je veux Ok, c'est bon, je le fais Mets un à un, ouais Ça fait combien, alors ? C'est sonnera plus sonnera Ça donne des sonnera Ok Oh, ça suffit Tu vas parler de deux, n'est-ce pas ? Deux Oui, deux J'avais dit deux, oui Madame Joy Madame Joy C'est moi Aujourd'hui, tu t'es énervé Non, c'est cette fille qui m'a énervé, non ? Ça va C'est une vraie qui me dit Merci, merci Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Ici, c'est sonnera, sonnera Et de l'autre côté, ici, c'est 150, 150 Alors, qu'est-ce que tu veux ? Je préfère ça Choisis Mais moi, c'est ça Ok Ah, je ne vois plus ton ami Est-ce que tu es toujours là ? T'inquiète, tu vas adorer les bananes plantées que je te sers C'est vraiment délicieux Non, elle n'est pas Elle ne plaire pas Toujours quand tu viens, tu prends toujours les bananes plantées et l'haricot Tu n'aimes pas autre chose Oui, elle mange ça très bien À propos, tu ne vas jamais donner le nom de ton bébé Je t'appelle toujours Maman Bébé C'est une victoire Une victoire Hey, Navitri Navitri Aujourd'hui, tu ne pleures pas Tu ne pleures pas aujourd'hui Oui, elle ne pleure pas Oh, mon bébé Je t'en prie, va le faire manger Oh, pour qu'il ne pleure plus Pas de problème Vitri, Vitri Merci Enfin bon, j'y ai Merci beaucoup Au revoir Bye 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 you Oui, merci beaucoup Oui, merci beaucoup Ok, bye 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 Nina 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 Nina, réveille-toi Madame, madame Ah ah Oh, gay, oh gay Ce que vous m'aviez donné hier était sucré, oh Eh, sucré Oui, c'est ça Aujourd'hui, c'est encore plus sucré Vraiment Tu vas te couper les dents, mon cher Cléon, je t'ai laissé Madame Maman Ah ah Bren, pourquoi tu cours ? Qu'est-ce qui se passe ? Nina a eu un accident Eh, accident ? Jésus Fiat, lève-toi Lève-toi Eh 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 Ma fille Ma chérie Mon Dieu C'est pas vrai Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu as ? A l'aide Parce que c'est pas vrai Ma fille Je t'en prie Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh mon Dieu A l'aide A l'aide Aidez-moi, je vous en prie Madame, ça va aller Amenez-moi l'hôpital Amenez-moi d'abord à l'hôpital Non, non A l'aide A l'aide Aidez-moi Aidez-moi, je vous en prie Je t'en prie Qu'est-ce qui t'arrive ? Lève-toi A l'aide Oh mon Dieu Oh mon Dieu Allez-y Allez-y, madame 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 Avant que votre fille ne soit amenée ici Elle a perdu beaucoup de sang Alors on doit lui faire une transfusion sanguine Oui Alors laisse-moi demander C'est quoi son groupe sanguin ? C'est O négatif O négatif Y a-t-il une autre membre de famille qui est dans le même groupe sanguin qu'elle ? Oui, mon défunt mari Vous connaissez déjà l'histoire Oh, je comprends Je comprends Ok, ce qu'on va faire est qu'on va acheter du sang dans un autre hôpital Nous n'en avons pas ici Oh, merci beaucoup Oui, et selon ce que je vois Elle aura besoin d'une chaîne transfusionnelle Et cela pourra nous coûter 80 000 n'eira Hey Alors je te conseille de trouver l'argent à payer à la réception Le plus tôt possible Pour qu'on commence l'étranger Oh, docteur S'il vous plaît Je n'ai pas tout cet argent Il n'y a pas un autre moyen auquel vous pouvez m'aider Je vous en prie Je n'ai pas besoin de perdre à mon enfant Pitié Madame, si j'étais à ta place Je serais déjà en route pour trouver l'argent Parce qu'elle est dans un état très critique D'accord À ton retour Tu me verras dans mon bureau D'accord Ma chérie Ça va aller ok ? Maman est là pour toi Je sors un peu pour aller chercher de l'argent Tout ira bien Calme-toi Brian Reste près de ta sœur Et te déplace pas Tu m'as entendu ? Reste là, je reviens Je n'ai pas rapidement cherché de l'argent Nina Tu iras très bien Rien ne va t'arriver au nom de Jésus-Christ Amen Allo, Philippe Allo, Philippe Je besoin de ton aide Oui Oui Ma fille s'est fait cogner par une voiture Et le docteur a dit Que je dois trouver la somme des 80 000 Naira Avant qu'il ne commence avec le traitement Oui Il a aussi dit que ma fille Est dans un état critique Maintenant, qu'est-ce que tu veux exactement de moi ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse maintenant ? Ouais, parce que Tu n'as jamais accepté ma demande Ou bien penses-tu que je suis sur une banque ? Non, pour qui me prends-tu ? Écoute Si tu avais accepté ma proposition Tout serait devenu normal depuis Alors Penses-tu que tu peux récupérer le lait Après l'avoir versé par terre ? Non, ce n'est pas possible Je suis désolé Je ne peux pas t'aider Philippe, tu ne peux pas me faire ça Je t'en prie S'il te plaît, ne me fais pas ça Allo ? Allo, Philippe Allo ? N'importe quoi Tu penses que tu es intelligente ? Est-ce que moi j'ai à offrir gratuitement ? Tu vas te diriger directement vers mon filet Directement vers mon filet Cette chose que tu tiens fermement Tu le donneras Et j'en jure comme je veux N'importe quoi Chut Maman, est-ce que Nina ira bien ? Bien sûr mon fils Nina ira bien Je veux que tu restes avec lui pendant un moment Je reviens Je pars chercher de l'argent D'accord maman Je reviens Ma princesse Prends soin de ta soeur Tu vois Tu vois la raison pour laquelle je t'ai dit de m'épouser ? Essaye juste d'imaginer que tu es allé supplier quelqu'un juste pour 800 000 Neira J'ai l'argent Dis seulement oui et je ferai tout ce que tu me demanderas en ce moment même Anna, s'il te plaît Je t'en prie Je t'en prie C'est pas le temps pour des blagues Ma fille est mourante Je t'en prie Aie pitié Tout ce que je te demande c'est la somme de 80 000 Neira Pour que j'aille sauver la vie de ma pauvre fille Je t'en prie Qui a dit que je blagueais ? Regarde-moi bien dans les yeux Je ne plaisante pas Ok ? Parce que là Je suis strict dans mes mots Je ne les mâche pas C'est clair Dis seulement oui et j'irai dans la maison d'un de mes gars Quand on va passer un peu de temps ensemble Et tu auras le pognon C'est simple Dieu va te juger Dieu va te juger Pense-y très bien Il n'y a rien de difficile là-dedans Ah mon dieu Comment tu vas ? Il n'y a pas de problème Ça c'est 20 000 C'est ce que j'ai pour le moment T'inquiète à la fin de la journée Je pourrais encore t'ajouter l'argent Très si Merci beaucoup Que Dieu te bénisse L'Ordine c'est bon Je te remercie beaucoup C'est bon ma chérie Merci beaucoup Merci Les docteurs m'appellent Allo docteur Quoi ? Dis-moi Je m'en vais Les docteurs m'appellent Je vais t'appeler Je vais t'appeler Je m'en vais Docteur Je suis là J'ai trouvé un peu d'argent Madame Pourquoi c'est retard ? Docteur Ça c'est 25 000 Je veux que vous puissiez l'utiliser Pour commencer le traitement De ma fille Écoute-moi madame Nous allons acheter le sang Nous n'avons pas le sang Pour votre fille Dans cet hôpital Sinon on l'aurait utilisé Nous avons besoin De plus d'argent Pour aller acheter ailleurs Je sais docteur Mais essayez de m'aider Je vous en prie Mon ami va apporter L'argent qui reste Cela n'est pas possible Hé Docteur Je vous en prie Docteur Vené Vené vite Nina ma chérie Je suis là Maman est là Nina Nina Allez Docteur s'il vous plaît Nina Nina ma chérie Ma fille Attends Oh mon dieu Oh mon dieu Docteur qu'est-ce qui se passe Docteur Pourquoi est-ce que tu couvres ses yeux Dis-moi C'est exactement ce que Tu avais fait à mon mari Dis-moi Je suis désolé Je suis désolé Et elle est partie Quoi Tu plaisantes Lâche Ne me touche pas Nina ma fille Ma chérie Ma princesse Lâche-moi Nina Nina Je te prie Lève-toi Réveille Maman Nina je te prie Nina Non Ne me fais pas ça Arrête ma fille Je te prie Maman est là Nina je suis là Je suis là Pour toi Nina debout Nina je t'en prie Nina ma fille Je t'en prie Lève-toi Réveille-toi Ouvre les yeux Eh mon dieu Nina je t'en prie Ma fille N'étends-moi Maman Non ma chérie Nina Nina Maman je t'en prie Réveille-toi Réveille-toi Ouvre les yeux J'ai déjà informé Ma mère Que nous arrivons Et elle nous attend déjà Oui Tu vas aussi nous manquer Philippe Philippe Désolée Je ne savais pas que c'était si sérieux Des fois je me demande Est-ce que tu es l'ami de mon défunt Marie Ou soit tu es son ennemi Parce que le mystère de sa mort Est vraiment inexplicable Mais je suis sûre d'une chose Qu'un jour la vérité finira par se faire savoir Mais non dégage Love S'il te plaît Elle t'a demandé de partir Ah ah une chose avant que tu ne partes Ça c'était clé Reprends-le Love Lynn Vous pouvez rester Je vais m'ajuster S'il te plaît Je suis désolé Philippe Je n'ai plus besoin de toi Reprends tes clés Je ne suis plus intéressée Ah ah ok Puis savoir là où vous allez Ne te dérange pas Tu n'as pas besoin de les savoir Partons Ok 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 ça va Puis-je du moins se redéposez Ce n'est pas important Passe une belle journée En fait reprends ta maison Love Lynn S'il te plaît Love Lynn Tu ne peux pas continuer à te faire du mal Hein Tu vas te causer beaucoup de tort S'il te plaît Sois forte Hein ma fille S'il te plaît Hein Ça va aller Hein Ma chérie As-tu déjà mangé Non Je n'ai pas du tout d'appétit Je n'ai pas envie de manger Love Lynn Essaye de manger quelque chose Tu as besoin d'être forte Maman je ne saurais manger Je n'ai pas faim Maman C'est quoi ce genre de vie Maman Maman Dis-moi c'est quoi ce genre de vie Pourquoi est-ce que je vis J'ai perdu ma fille Et mon mari Dans un espace de 6 mois Dis-moi pourquoi dois-je vivre Non Ne dis pas ça Je ne mérite pas de vivre Love Lynn Arrête Ne dis pas ça Je comprends parfaitement Ce que tu ressens Essaye d'être forte Pour ton fils Tu es tout ce qu'il a Si quelque chose de mal T'arrive Qui prendra soin de lui As-tu déjà pensé à ça Sois forte pour lui Hein Mon Dieu As-tu déjà pensé à ça Pourquoi est-ce que je vis Pourquoi est-ce que je vis Dis-moi Calme-toi Maman Tu vas aller Je ne sais pas cette vie Je ne sais pas cette vie Allez Ça ira Je suis là pour te prêter main forte Tu n'es pas seule Un jour viendras Tu oublieras tout ceci Hein Apaisse-toi Sois forte Hein Tu veux dire que Philippe a fait tout ceci Hey Tu es fière quoi Vraiment le cœur de l'homme est mauvais Hein Qui croira que C'est Philippe Connu de tous Peut faire ça A la femme De son meilleur ami Hey Terrible Le monde est vraiment méchant Ma fille Si tu me demandes Je te conseillerai De quitter Cette maison C'est le mieux à faire Pour toi Sors de la maison Maman Mais pour aller où On n'a pas nulle part Où aller Je comprends Mais Si ça dépendait de moi Je dirais Sortir de cette maison Serait la meilleure chose Pour toi à faire Tu as changé d'environnement Ça te permettra Commencer une nouvelle vie Hein Tu es passée par beaucoup de problèmes Hein Ma fille Réfléchis un peu Hein Dans tous les cas C'est à toi de faire le dernier choix Hein Ok Je vais y penser maman Merci d'être venue D'accord ok Merci beaucoup d'être venue Y'a pas de problème Je vais y penser Sois forte pour ton garçon Merci Ne fais plus couler tes larmes Ok Arrête L'oveline Hein Ma fille chérie Nous plaire plus Ok Viens Je partage ta peine Alors c'est vrai C'est vrai que tu es finalement retournée ici au village Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Eh oui je suis revenue As-tu un problème avec ça Oh 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 Tu me dis que tu es de retour Et que tout va Rien ne va bien du tout Qu'est-ce qui ne va pas avec toi L'oveline Comment est-ce qu'une aussi belle femme Comme toi peut accepter de se balader Dans ce village pour rien Au lieu de vivre le luxe Ainsi que la liberté Là-bas en ville Pourquoi ne peux-tu pas simplement Accepter de sortir de cette mère Pour embrasser ma proposition Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Maintenant je peux voir Que c'est ta propre tête du dièse Qui avait tué ton mari Tu vas bien Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Hein Fiche-moi la paix D'ailleurs va-t'en J'en ai assez de tes insultes Tu viens ici tout le jour Je te reste parce que tu fais partie de ma belle famille Mais aujourd'hui Je ne peux pas avaler tes bêtises Dégage Combien d'océans as-tu traversé Hein C'est parce que je me suis humilié Puis juste pour te dire que je t'aimais Que tu aies vraiment eu le culot De me parler comme ça Garde ton amour Garde-le J'en ai rien à foutre C'est pour ça que tu es venu m'insulter Tu vas te gifler toi-même Tu vas te gifler toi-même Si je te gifle Tu vas te gifler toi-même Ose si je ne vais pas te le rendre Tu crois que je perds de toi Je n'ai pas peur de toi Va-t'en Sinon je te giflerai aussi Va-t'en N'importe quoi Tu crois vraiment que je perds de toi Je ne peux pas croire à cette décide Tu décides toujours Je te respecte pas Si tu fais partie de ma belle famille Mais tu ne te respectes pas Tu vas te gifler toi-même Viens le faire si je ne veux pas te le rendre Loveline Bienvenue maman Qu'est-ce qui se passe ? N'est-ce pas que c'est Anaïo C'est bien lui Je crois que tout va bien Maman tout va bien Je t'en prie Assieds-toi Il ne me salue pas Maman je t'en prie Oublie-le Mais toi Bienvenue Biko Et mon petit-fils ? Il se repose Ok Lovely ma fille Je voulais te demander Quand est-ce que tu vas arrêter de mettre cet accoutrement de deuil ? Oh Je le ferai Le mois prochain Ok Aussitôt que tu vas l'enlever Je veux que tu commences un business Qui t'aidera à survivre ? Tu ne peux continuer à dépendre des autres Là au moins personne n'aura l'occasion de t'insulter ou de te parler n'importe comment C'est vrai maman C'est vrai parce que je sais que la dépendance est une faiblesse J'avais déjà cela dans ma tête C'est bien Je ferai quelque chose C'est bien Je t'ai apporté ces quelques articles Je crois que ça va beaucoup t'aider Hey Maman 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 Merci beaucoup Merci beaucoup maman De rien Il n'y a pas de quoi Mais sans mon fils a quelque chose à manger Je me dérangeais vraiment pour ça Tu sais que je n'ai rien Je ne savais quoi faire Merci maman A propos On y va dans la maison On y va à l'intérieur Encore une fois Bienvenue Merci Hey Hey Maman Mais qu'avais-tu donc ? Je me disais Tu vas quand même m'occuper de mon petit-fils Si je ne le fais pas Tu le feras à ma place Madame donne-moi deux noms Ma chérie C'est bon je suis là Mais dépêche-toi Patiente un peu je te sers Qu'est-ce que tu veux Donne-moi juste deux Ok j'ajoute deux C'est bon N'ajoute pas Brian fais vite Fais vite Il y a des clients qui attendent Fais vite Et qu'est-ce que tu veux Tu veux manger les filles avec moi Oh de la viande Je dis deux noms C'est bon C'est bon tu ne faches pas T'en t'es avec moi aussi Attends Mets des morceaux de viande J'espère que tu connais Vous connaissez tous Le prix hein Le prix c'est 500 n'era Oui c'est bon Je veux partir C'est ça Aujourd'hui je t'ai bien servi J'ai t'ai choisi Des gros morceaux de viande Parce que tu as beaucoup patienté Tu connais bien Oui Je le sais C'est pour ça que je t'ai bien servi Je le sais bien Oui Mais dans le sachet C'est ça Je le sais J'étais bien servi Regarde toi même Parce que je ne veux pas Que tu ailles là-bas Pour réclamer Oui C'est en fait Bon Vas-y Tu connais mes filles Ah Ne pas vraiment Tu dois partir Vas-y donne Allez tu ne fâches pas Tu ne fâches pas Oui c'est ça Merci beaucoup Merci hein Ok bye bye On s'en fait vite Ok Que veux-tu que je te sers Bambra D'accord Je le fais tout de suite C'est ça Deux morceaux de viande Oui avec tes morceaux de viande Tu as vu de toi-même Que j'ai mis deux morceaux de viande Oui Parce que je ne veux pas Que tu dises que je t'ai roulé Oh ma madame Ah ah Mon client préféré Comment tu vas non ? Mon client préféré Ah oui Délo Oui les bananes de l'antenne Désolé ma chérie Ne le suis pas Ah ok c'est bon C'est bon c'est bon C'est bon Prends déjà place Très bien Très bien Très bien S'il te plaît C'est bon C'est bon C'est pas grave Délos C'est bon C'est pas grave Prends d'abord J'ai vraiment fait Je suis trop pressé Quelle nouvelle aujourd'hui Oui oui Vite Tu es trop pressé Oh t'inquiète Je suis là Je vais rapidement Brian Fais vite Fais vite On sert ton oncle Mon client Mon client Ah ah Mais ça fait beaucoup de jours Que tu ne viens plus dans mon shop C'est quoi le problème Sérieux tu ne m'as pas fouille Ok je te crois Qu'est-ce que tu vas manger Brian fais vite Dépêche toi Tu dois apprendre à faire rapidement Client dis moi Comment se passe le travail Oui ça se passe bien Nous remercions Dieu Ok D'accord Que veux-tu manger On se débrie pas mal Ok Madame Ok c'est bon mon client J'étais sœur tout de suite Oh tchoma Comment on va dessus Qu'est-ce que tu es venue Qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui Oui oh Ah je te dis Comment ravissante Ok J'ai t'ai dit mon plat préféré Non tu as oublié Madame lovin Tu vends beaucoup C'est dernier temps D'accord Quelques minutes Je reviens Le temps que je finisse De servir C'est ce qui est là-bas Rejouite-toi ma sœur C'est le peu Que je ne puisse faire Ah tu connais très bien mon goût Non Tchoma tchoma Oh ma cliente C'est moi Je suis ravie de te voir Avant toi Oh là c'est ça T'as ton repas C'est bon j'ai fini avec lui Ah moi j'adore Attends je te sors de l'eau S'il te plaît C'est bon C'est ça Attends j'arrive Non 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 Mets-moi comme d'habitude Ok c'est bon C'est ce que je mange C'est ce que je mange souvent Tchoma tchoma Qu'est-ce que tu veux Et de viande Et de viande N'oublie pas Combien De viande Attends j'ai choisi Ah Tchoma tchoma T'inquiète aujourd'hui Je t'ai choisi Des très bons morceaux Tu vas te régaler Non pas du tout C'est ça T'inquiète pas Tu connais ce que j'aime Tout le monde s'y retrouve Tout le monde s'y régale Je sais comment servir mes clients Je prends soin de vous Ah oui Je suis là T'inquiète pas Je l'ai mis à l'intérieur Oui oui vas-y Mais oui Ma chérie Tchoma tchoma Attends Attends que je te donne des l'eau Merci beaucoup Oui Moi nous aussi T'inquiète pas C'est pas mauvais Je prends soin de mes clients Merci beaucoup Merci beaucoup C'est gentil Au revoir prochainement Bye Tchoma ne me fuis pas Oh Oh Hein Caca Mon client adoré J'espère que tu te régales Moi je vais bien Brian qu'est-ce que tu fais là As-tu fini de laver les assiettes Mon client Mais qu'est-ce que tu disais déjà En tout cas tu s'es très bien préparé Qu'est-ce que je peux Si c'est pas que prendre soin de mes clients C'est très délicieux Eh eh Merci oh Eh Mon client t'es là Maman La façon dont les gens s'entraînent Et attendent ma nourriture chaque matin Je suis surprise Ça me dépasse Maman Je voulais te remercier Parce que tu m'avais demandé De rentrer au village N'était cela J'allais rester là-bas En train de se lamenter Je me fais vraiment de l'argent ici Gloire à Dieu Je suis contente que ton business évolue bien Tu vois Beaucoup de gens ne savent pas qu'au village J'ai des opportunités de faire de business Très florissant C'est tout le monde qui court vers la ville Maman tu ne peux pas le blâmer Tu ne peux pas le blâmer Qui pouvait s'imaginer que j'allais gagner beaucoup d'argent Comme ça au village Personne Maman Parlons de ça Je voulais inscrire Brian A l'école juste ici au village Vu que maintenant Je gagne mon propre argent J'avais déjà pris cette décision C'est une bonne idée Ça va Tu as l'idée d'une quelconque école ? Non maman Je ne sais pas Je n'ai aucune idée Tu sais que je suis nouvelle ici C'est pour ça que je t'en ai parlé Peut-être que tu vas me filer un conseil Et me dire ce que je peux faire Ok Je verrai avec notre présidente de veuve Elle est préfet Je vais en parler avec elle Et je te reviendrai Ok Merci beaucoup maman Je suis contente Hey mon petit-fils Ça va ? Je vais bien Merci Je vois que ça va Maman La nourriture est prête Oh elle est prête ? Oui On y va manger Qu'est-ce qu'il a dit ? La nourriture est prête ? Vas-y raconte à ta grand-mère Mon chérie Tu prépares ? Oui grand-mère Je peux très bien préparer C'est ma maman qui me l'a apprise Maman Mon fils prépare très bien Je l'ai lui appris Guad Maman tu ne vas pas rentrer tout de suite n'est-ce pas ? Ok On y va alors manger Comme ça tu vas goûter au repas de mon fils Je ne veux pas refuser cette offre Elle nourriture préparée par mon petit-fils Je vais le manger avec plaisir Hé ! Mon petit-fils a grandi Mon mari Ça c'est ton téléphone Je n'ai Je n'ai toujours pas le courage De l'utiliser Parce que depuis tout ce temps Je ne voulais pas que tes souvenirs Puissent honter ma tête Dieu Je crois que c'est le bon moment pour moi De le faire Je ne veux pas mais attention à l'évasion va donner à papa vas-y allez lance-moi les ballons passons à les ballons parce que c'est ça on s'il te plaît je t'en prie et les garçons petit donné à maman ok ok c'est bon attendez attendez voilà c'est bon attendez que attendez que je tire bien fait mais non c'est le tour de mon garçon allez allez oui on permet pas de nous gagner dans les ballons maman allez non on s'en passait ça mon fils ça c'est ma vie tu me manques tu me manques beaucoup chérie ça fait déjà une année mais j'ai l'impression que c'était hier tu me manques vous me manquez tout l'été et ma fille vous me manquez beaucoup ah tantine soit la bienvenue tu as l'air très beau comment vas-tu dis moi je vais bien j'ai emmené ce sac pour toi et je crois que tu l'apprécies oui tantine j'adore ce sac il est vraiment beau je suis très contente un tantine comment vont les gens là bas en ville ils vont bien manger ils vont tous bien j'ai vraiment grandi toi c'est bon ça suffit tu as posé beaucoup de questions allez va dans la maison alors comment vais-tu ici ma chère ce n'est pas du tout facile mais mais on est là je remercie nous sommes en vie l'auveline j'ai besoin de te poser une question qu'est ce que c'est tout l'argent que vous aviez eu avec ton mari comment est ce que tu pouvais rester comme ça ça sent même un rond ma chérie ma chère tu as raison mais philippe était venu ici et il m'avait dit mon ce téléphone sonne ah ah excuse je réponds à l'appel oui alors alors monsieur sam en tout cas j'ai essayé de vous atteindre par rapport à vos affaires et vos contrats et tout désolé de vous contacter en retard en fait je n'étais pas au pays je suis même allé à votre domicile et je n'ai trouvé personne alors pouvons nous nous voir pour régler certains problèmes de documents oh désolé désolé vous avez dit que vous êtes c'est maître dave et à qui ai-je l'honneur moi c'est loveline la femme de sam oh je me rappelle il m'a parlé de vous à deux ou trois reprises puis je lui parler oh désolé il est déjà mort ça fait une année depuis qu'il est mort mes sincères condoléances madame dans ce cas je passerai à la maison aujourd'hui soir oh non 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 tu n'as pas besoin d'aller là-bas nous avons déjà déménagé le propriétaire nous avait remis un préavis donc on a dû partir le préavis venant de qui qui peut donner aux propriétaires d'une maison un préavis votre mari a acheté cette maison chez moi nous devons nous rencontrer je vous enverrai mon adresse pour que vous veniez me voir ok ok c'est bon j'attends votre message je l'attends tout de suite oui je m'apprête déjà ah oh Dieu merci est-ce que tu vas bien ma chérie la personne qui vient de m'appeler tout de suite m'a dit que c'est son nom c'est Maître Dave que mon mari a une maison la maison dans laquelle nous vivons appartenait à mon mari il l'avait acheté auprès de lui ah c'est ce qu'il vient de me dire oh quelle bonne nouvelle alors qu'est-ce qu'il a dit à propos de la banque c'est juste que je suis vraiment confuse tu sais quand Philippe était venu avec le manager de la banque cela s'est passé vraiment rapidement ils avaient dit que le compte bancaire de mon mari il avait aussi du genre il avait aussi ouvert un autre compte joint qui portait le nom de Eberi donc je n'aurais pas accès à ces comptes et tu avais cru en ça Lovine pourquoi es-tu naïve c'était fond de ton mari pourquoi ne pas y accéder voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur les numéros de compte parce que je ne te comprends pas vraiment bien tu sais ma chérie je ne savais pas ce téléphone était éteint depuis tout ce temps c'est juste aujourd'hui avant que tu ne viennes juste quelques minutes que je me suis décidé de l'ouvrir attends un peu que je vérifie s'il y a deux messages et où il y a des messages où il y a des messages c'est c'est le message de la banque qu'est-ce que ça dit je suis riche je suis riche oh mon dieu c'est pas vrai attendez attendez donc ceci veut dire Philippe mais monté ok demain matin nous irons avec toi en ville nous devons terminer ce problème oh mon dieu oh je suis riche ah c'est pas vrai je suis riche je suis riche oh mon dieu c'est pas vrai oh je t'en prie regarde le message vas-y vérifie 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 regarde le message je suis riche oh madame je suis navrée que vous ayez pu subir tout ça bien voilà les documents originaux des propriétés de votre mari ce sont des parcelles et leurs adresses toutes les parcelles qu'il a pu acheter avec son argent oh et une maison de résidence vers Galving Estate c'était la dernière tâche qu'il m'avait confié et malheureusement je ne l'avais pas fini avant de voyager mais si tu lis bien le document tu verras que toutes ces propriétés portent les noms de vos enfants oui 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 je peux le voir et votre nom également je peux le voir monsieur voilà hey 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 je dirais merci Maître vous ne savez pas ce que tout ceci veut dire pour moi Je suis contente pour toi, ma chérie Je suis contente pour toi Merci beaucoup, maître Merci Pas de quoi Tout ceci Prouve que ce qui m'était arrivé C'était pour une raison Exact Ma joie est que je me suis rélevé Et ma dignité reste intacte Et compte à Philippe Que le ciel le juge Quoi? Vous m'avez entendu Tu veux dire que tu ne veux pas le faire arrêter? Non Que celle de Dieu le juge Très bien Dans ce cas Je pense que j'ai fait mon travail Merci beaucoup, maître Merci beaucoup, maître En tout cas Je vous remercie Il n'y a pas de quoi Merci, madame Merci beaucoup Merci Philippe, mais fais un effort, non? Lève ton vol à l'hôpital Pourquoi tu refuses d'aller à l'hôpital? Tu veux me rendre veuve? Philippe Ça ne va pas Ça ne va pas Que Dieu me parle Je ne veux pas être veuve Je suis encore jeune Pour être veuve Philippe, lève-toi Envoie-la à l'hôpital S'il te plaît Qui est-il? Entrée Bonjour Amaka Comment t'as l'hôpital? Louveline, bienvenue Quelle visite surprise Prends place Louveline As-tu dit Loveline ? Oui, c'est Loveline, non ? Elle vient juste d'entrer. Loveline, je suis désolée. Désolée ? Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Philippe, je suis au courant de tout ce que tu m'as fait. Les shops de mon mari, ses marchandises, son compte bancaire, tout ce que tu m'avais raconté était du pire mensonge. Hein ? Dieu merci, j'ai pu récupérer tous ses biens et c'est la grâce, grâce au maître et au manager de la banque. Hein ? Oui. Philippe, tu étais le meilleur ami de mon mari. Il te faisait confiance, mais tu l'as trahi. Je suis désolée. Eh bien, tu n'as pas à être désolée. Je suis venue ici pour te poser une question. Est-ce que c'est toi qui avais tué mon mari ? Hein ? Hum hum. Hum hum. Je n'ai pas tué Sam. Je ne l'ai pas tué. Je sais que j'ai laissé ma convoitise pour toi me conduire à commettre beaucoup de morale contre toi. mais crois-moi, si je dis que je n'ai pas tué Sam, tu dois me faire confiance. Oh ! Oh ! Je crois que je dois partir maintenant. Je suis désolée. Hein ? Philippe ! Dis-moi que tout ce qu'elle a dit n'est pas vrai. Ce n'est pas tout ce qu'elle a dit. Je n'ai pas tué son mari. Ah ! Ah ! Tu vois, c'est ma convoitise pour elle qui m'a poussé à commettre beaucoup de mal contre elle. Hum hum. J'avais voulu d'elle par tous les moyens. Alors, je pensais que si je prenais tout ce qui lui appartient, elle finirait par se soumettre à moi sous le coup de la frustration. Mais, il s'est avéré que j'avais tort. Elle était si ferme. Elle est une femme vertieuse. Sinon, tu verras mon autre face. N'importe quoi. Tu n'es qu'un chien. Méchant. Surnois. N'importe quoi. Tu vas mourir ici. Je m'en vais. Amaka, si tu m'abandonnes, je mourrai au... Hum. Je mourrai au... Hum. Je mourrai au... Les gars, que veut dire ceci? Hein? Tu parles de quoi? Pourquoi bloques-tu mon chemin? Bloquer le passage, tu dis? Vraiment? C'est ce que tu dis? Messieurs, Anaïo. On veut notre reliquat de la dernière fois. C'est ce qu'on veut. C'est tout. Notre reliquat. C'est tout. M'attendre là en route pour bloquer mon chemin, pour me dire que je vous donne la balance. Es-tu malade? Hein? Es-tu faux? Tu ne sais pas que j'aurais pu t'écraser? Hey! Tu es drôle, hein? Tu ne sais pas la guerre que tu veux déclencher, sinon tu ne vas jamais oser ça. C'est comme ça qu'on fait d'habitude? Hein? Qu'est-ce qui nous tourne par en là-dedans? Bien. Hein? Et d'ailleurs, j'avais parlé d'un kidnapping. Comment oses-tu? Boss, indépendamment de ce que tu as fait à l'époque. Mais ça ne compte pas. Nous parlons du présent et tu es ici à me raconter des histoires de l'époque de nos parents, des années 60, boss. Avec tout le respect que je te dois, ici nous parlons de notre argent. Notre argent. Ce que tu nous dois. Notre argent. S'il te plaît. Après votre prochain job, je vous donnerai tout ce... Oui, ma. Ma, tu veux dire qu'on retourne vraiment en ville? Hé, je suis vraiment content, maman. Je n'ai jamais tort. Donc, tu as finalement décidé de te dévoiler petit à petit. Avec ton vrai visage. Tu te montres enfin. Non, mais tu t'es regardée. Loveline, c'est vraiment ainsi que tu as décidé de finir vraiment en prostituée. Hein? Alors que j'avais pratiquement mené tout le monde sous tes pieds. Mais tu as refusé d'embrasser cela après tout l'amour que je t'ai montré. Très bientôt, tu mettra ta mini-jupe ainsi que ton bikini pour aller là-bas voir tes clients. Ou ils viendront te voir pour un coup à 5 000. Anaïs, s'il te plaît. Je n'ai pas du tout le temps pour tes absurdités enfantines. Écoute, laisse-moi te dire au cas où tu ne le sais pas. Jésus est à présent une fille de la ville. Et pour ça, je vais repartir en ville pour reprendre toutes les propriétés de mon mari. Ses business, son manoir et des millions dans son compte bancaire. Hé, t'es-toi là-bas, t'es-toi. Allez, fais-moi cette bouche. Pour faire ce que tu as l'habitude de bien faire. Hein? Regarde-toi, regarde-toi. Écoute, laisse-moi. Montre-moi. Où est-il? Où est-il? Je ne sais pas là. Allez, avance. Très vite. Allez, agénie. Par terre, agénie. Je connais ce visage. N'est-ce pas ces gens qui ont volé ma voiture? Vous les connaissez? Oui, c'est-ce pas ces gens? Oui, c'est-ce pas ces gens? Oui, c'est-ce pas ces gens qui ont volé ma voiture? Oui, où se trouve ma voiture? Au fait, c'est-ce qu'ils ont dit là où ils avaient mis ma voiture? C'est non. Je connais ces gens. Mais c'est Anario, c'est ça? Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur NS Mba et la mère de Monsieur Samuel l'indiquait que vous avez le droit de garder silence car tout ce que vous direz pourrait être utilisé contre vous devant la loi. Non, c'est toi qui avais tué mon mari à ce fait meurtre. Oui, je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Maman, Anario, c'est vraiment un homme. C'est garçon et Foro. Maman, sais-tu que les dernières fesses m'avaient suivi pour aller chercher les bois? Vraiment? Ils m'avaient suivi pour aller piser des lots. Ils m'avaient même accompagné au marché quand j'étais allé chercher quelque chose. Peux-tu imaginer? C'est vrai. Maman, c'est garçon et fort et une très bonne personne. Anario. Oui. Love. Love, maman. Maman. Bon après-midi, maman. Bon après-midi. Love. Nous étions en train de discuter à ton sujet. Oui. Elle était en train de me dire comment. Combien tu es fort et que tu as un grand cœur. Combien tu es gentil envers nous. Love, love. Arrête ça. Je continuerai d'être gentil avec toi. Merci. Je l'avais dit, maman. Ce garçon est vraiment formidable. Love, j'ai une surprise pour toi. Je vais te faire une surprise. Quoi? Mais où est-il parti? Où est-il? Je vais aller te piser de l'eau. Maman, je crois que j'irai dix fois aujourd'hui. Tu vois, je te l'avais dit. Oh, ce garçon est une bonne personne. Oh, ce garçon est une bonne personne. Il est bon et très fort. Lovely. Tu n'as plus besoin qu'ils te le disent. Ne comprends-tu pas que ce que ce garçon veut pour toi n'est pas juste une simple amitié? Reveille-toi. Elle te veut plus que tu penses. Maman, arrête. Tu t'es mépron. Il n'y a rien. C'est juste un ami. C'est juste un garçon gentil. C'est un bon garçon. Il est juste gentil. Il t'achète des cadeaux. Il te donne de l'argent. Il t'aide avec des travaux aménagés. Il t'accompagne même jusqu'au marché. Alors pour toi, qu'est-ce que cela veut dire? Comprends son langage. Il te veut plus que ça. Je suis fatiguée et j'ai très faim. Je dois aller trouver quelque chose à manger. Hé, regarde-le. Mon oreille est pur qui est encore vendu. Je ne sais plus. Moi, je suis mon ami. C'est quelqu'un. Vraiment, c'est pas petit de l'eau. Je te jure. C'est pas cette histoire. En tout cas, tu souffres pas mon. Il faut avoir honte au mon frère. C'est pas normal. En tout cas, mon frère. Hé, maman. Je m'appelle Sam. Samuel. Le fils de Elisabeth Dické. Seigneur. Mon Elisa. Ouais. Hé. Tu vois que c'est pas vrai. Ouais, bien sûr, maman. C'est le qui reste à la ville. Ouais, bien sûr. Hé. Je ne crois pas à mes yeux. Hé. Tu as tellement changé. C'est devenu différent. Hé, mon fils. Merci. La vie est belle pour toi. Hé bien, sans trop te faire perdre le temps, j'ai apporté ce petit cadeau pour te faire connaître mon intention que je vais épouser ta fille, Lovely. Hé. Tu veux épouser ma fille, Lovely ? Oui, maman. Hé, hé. Tu peux l'épouser. Hé, hé. Et t'es le courant ? Hé. Pas vraiment. J'ai décidé de te voir d'abord avant de lui parler à propos. Très bien. Tu as bien fait le venir d'abord chez moi. C'est une très bonne idée. Hé. Mais, tu dois le lui dire. Hé. C'est elle qui a le dernier mot. C'est à elle de décider. C'est très important. Parle avec elle. Ok, maman. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais, tu dois prendre ça. Tu dois accepter ça. Ça vient de mon cœur. Ok, merci. Il n'y a pas de problème. Je t'en prie. Est-ce qu'elle est là ? Oui, elle est là. D'accord. Laisse-moi l'appeler pour toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, maman. Hé. Qu'est-ce que tu te le rendes de son type, hein ? Hé. Je t'en prie. Merci beaucoup. Lovely. Lovely, non. Tu sais, je ne savais pas que tu étais aussi sérieux. Je croyais que tu étais juste comme ces coureurs de jupons. Non, non, non. L'un de ça. L'un de ça. Écoute, Lovely. Tu sais, pour la première fois que je t'ai vue, je sais que tu es ma moitié que je cherche. C'est pourquoi je suis ici, mais je suis venu pour voir tes parents et j'ai échangé avec ta mère et elle m'a dit que je dois te rencontrer à propos de ça d'abord. Mais parler, mais pour quelle raison ? s'il te plaît, veux-tu m'épouser ? Oui, 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 j'accepte. Oui. Oui. C'est vraiment beau. C'est très beau. Non. Ah, yo. Je sais que je vais te voir ici. On dit quoi, mon pote ? Je vais bien. Je vais bien. Je sais que je vais te voir ici. Samuel, Samuel. Je sais que je vais te voir ici. Sam, Sam, c'est toi le meilleur. Pourquoi une bouteille ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas là. Mais non, je ne peux pas rester ici et te voir prendre une seule bouteille. Non, ce n'est pas possible. Baman ! Eh ? Baman ! Comment il peut te donner une seule bouteille ? Même si je voulais en prendre une deuxième faudra d'abord que je fais celle-ci. C'est moi qui paye ici. Baman ! Une bouteille, monsieur. Baman ! Mais où est-ce qu'il est allé ? Monsieur ? Apporte une bouteille de plus. Est-ce que vous avez Heineken ? Oui, monsieur. Ok, apporte-moi une bouteille. Ok, d'accord. Naï, dis-moi un peu. Vas-y, qu'est-ce qu'on célèbre, au fait ? Anaya, aujourd'hui, est mon jeu de chance. Bien, bien, bien. Bien, j'ai trouvé ma moitié. Es-tu sérieux ? Tu ne peux pas le croire. Hein ? J'ai trouvé ma moitié. Où est-ce qu'il est allé ? J'ai trouvé ma moitié. Où est-ce qu'il est allé ? Félicite, félicite. Aujourd'hui, la facture est sur moi. Où en est ? Alors, qui est cette fille chanceuse et d'où vient-elle au fait ? Est-elle de ce village ? Tu dois tout savoir. Tu dois tout savoir. Ok, je vais te dire ça à toi, mon ami. Bien, elle s'appelle Lovely. Elle est très belle. Mon frère, si tu la vois. Sa forme. Très belle. Je suis chanceux. Oanaïa, je suis très très chanceux. Honnêtement, je suis chanceux. Attends, O. La Love Lidon, tu es en train de parler. Est-elle fraîche et bien bombée ? Avec... Des potentiels ? Anaïa, tu dois connaître toutes les filles. Bien sûr. Bien sinon. Mec, c'est un mensonge, O. C'est ma petite amie. Excuse-moi. Non, non. Il doit y avoir une erreur quelque part. Non, 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 tu as tort. La fille dont je parle porte déjà ma bague. Elle porte déjà ma bague de fiançailles. De quoi parles-tu ? Hein ? Bien sûr. Tu lui as passé l'anneau ? Anaïa, tu ne sais pas peut-être... Non, j'espère. J'ai dit que c'est un mensonge. Et là, tu as quoi ? Ah, ah. Anaïa. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars ? Lovelin. Qu'est-ce que c'est ? Qui te poursuit ? C'est quoi le problème ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est vrai ? Qu'est-ce qui est vrai ? Lovelin, pourquoi as-tu accepté la demande de Sam ? Vraiment, dis-moi. Est-ce parce qu'il vient de la ville ? Regarde-toi. Ne me dis pas que tu es jaloux. Oui, je suis jaloux. Parce que je ne peux pas permettre à un autre homme de venir et me voler ma femme. S'il te plaît. Laisse-moi faire une petite correction. Je ne suis pas ta femme. Nous sommes juste des amis. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai compté bien t'en parler. C'est rien du tout. Non, s'il te plaît. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Lovelin, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Écoute, tu dois lui remettre cette bague. Ah ! Donne-moi juste deux anges. Deux anges. Je te promets que j'aurai assez d'argent pour venir ici et le dévancer. Tu dois sûrement blaguer, n'est-ce pas ? Non, 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 je suis sérieux. Je suis sérieux. Hey ! S'il te plaît, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Non, je ne blague pas, non, je ne blague pas. Tu sais que je t'aime, nous venons de très loin tous les deux. S'il te plaît, s'il te plaît, va-t'en, va-t'en. C'est pour ça que tu courrais en entrant dans cette parcelle. Je crois que quelqu'un t'a poursuivi. Va-t'en, pars ! Quelles deux années ? Tu me demandes de retourner la nuit et d'attendre après des ans. Es-tu malade ? C'est quoi ton problème ? Juste pars, va-t'en. Ah, Sam. Samuel. Samuel. Maman, tu es revenue ? Je m'en vais pousser de l'eau, il n'y a pas d'eau à la maison. Je reviens. Ok. Je t'ai entendu discuter avec ton ami. De quoi s'agissait-il ? Oh, maman, c'est Anaïo. Il était venu pour me dire combien il m'aimait et pourquoi j'ai accepté la bague de Sam et il ne fallait pas que je l'accepte. Loveline. Je te l'avais dit, mais tu ne m'as pas écoutée. Vois où nous en sommes. Je savais que ce garçon voulait être plus qu'un ami pour toi. Quel est ton prochain plan ? Ah, maman, mais comment est-ce que tu peux me poser cette question ? J'ai déjà pris ma décision. Oui, je sais qu'Anaïo a été gentille envers nous. Oui, il a beaucoup fait pour nous, mais je ne savais pas que c'était au-delà de l'amitié. Oui, c'est juste qu'il n'a pas de chance parce que maintenant, je suis amoureuse de Sam et je vais me marier avec lui. D'accord, maman, je m'en vais épouser des loups. Je reviens. Bye. Les sourcils sont très dangereux. Vois où nous en sommes. Il aurait pu le lui dire à temps. Où penses-tu pouvoir aller ? Où penses-tu aller ? Descends ! Descends ! T'es malade ? N'importe quoi. Oh, oh, oh ! Parce que tu es mon frère. Parce que tu es mon frère. Tu penses que je ne peux pas verser ton sang ? Tu penses que je ne peux verser ton sang ? Mon gars, je vais verser ton sang si tu te mets en travers de mon chemin. Love you, ma femme. C'est la femme que j'ai épousée. Alors, tu ne peux pas l'épouser. Ça fait très longtemps que je la connais et nous sommes déjà très, très proches. Tu m'entends ? Frère, tu sais que j'ai failli te tuer maintenant. N'importe quoi. Tu sais que j'ai failli. Mais quand on y pensait, à propos de ce que tu dis là, est-ce que ça donnait sens ? Je ne comprends pas. Non, est-ce que tu penses avant de parler ? Le fait que tu la connais depuis des années, ce n'est pas mon affaire. Est-ce que tu l'as épousée ? Non, est-ce que tu l'as épousée ? Pourquoi ? Nous n'étions pas encore mariés. Parce que je n'étais pas prêt. Parce que je ne le suis pas encore. Ça, c'est le point. Ce n'est pas parce que tu n'es pas prêt. C'est parce que tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre. C'est pourquoi tu ne l'as pas épousée. Quel est ton problème ? Écoute, si je dois te conseiller, si je dois te conseiller, tu sais ce que tu vas faire ? Essaye de quitter ce village et va en ville. Gagne de l'argent. Reviens pour construire une maison. Tu sais, un homme responsable doit avoir un chez soi. Et par là, tu peux te pointer devant moi et ouvrir ta bouche et bavarder. Meg, je vais me battre avec toi. Je vais me battre avec toi. Que ça ne te trompe pas. Que cette voiture ne te trompe pas. Cette caisse ne signifie rien du tout, mon cher. Je vais te dire qu'on dit souvent que le sein est plus sucré que de l'eau. Imagine ton son, hein ? Que je vais verser avec colère. On va voir que le meilleur gagne. Au revoir. Que je te voie, que je te voie à quelques centimètres d'elle. Et attends, tu prends ce chemin. Tu vas chez elle. Vas-y, essaye. Si tu es vraiment un homme, vas-y, essaye. N'importe quoi. Bordel. Aïe. Dans quel état de pauvreté ne peut pas mettre les gens ? tu es meurtrier tu es raccouru en prison pour tous les mal que tu as fait que tu te punis Anaïo meurtrier oh mon dieu c'est pas vrai Anaïo tu te jugeras attends tu verras tu te jugeras oui il a toujours été dit que le mal que commettent les hommes retombe toujours sur eux mon dieu va te punir tu verras tu ne vas pas t'en sortir j'ai maudit les jours je t'ai connu, meurtrier assassin oh dieu je t'ai remercie tu as pris ma défense et je t'ai remercie mon dieu junior à penne qui t'aim Sous-titrage MFP. ...